Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mat et Jeux. Dans cette vidéo, tu vas t'entraîner à calculer des probabilités dans des situations simples. Le lancer d'un dé, le tirage d'une bille dans une urne et le tirage d'une carte dans un jeu de 32 cartes. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions qui vont suivre. Et c'est parti ! Question numéro 1. Julie lance un dé équilibré à 6 faces et regarde le nombre qui apparaît sur la face du dessus. Combien y a-t-il d'issues possibles ? Question numéro 2. Toujours dans la même expérience, on te demande de calculer la probabilité d'obtenir le nombre 5. Question numéro 3. On garde le lancer de dé et cette fois-ci on te demande de calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair. Question numéro 4. On change d'expérience aléatoire. Julie tire une bille au hasard dans une urne contenant 5 billes roses, 6 billes bleues, 1 bille verte. Elle regarde la couleur de la bille et on te demande quelle est la probabilité de tomber sur une bille verte. Question numéro 4. Question numéro 5. On garde le même tirage dans l'urne et on te demande de calculer la probabilité de tomber sur une bille rose. Question numéro 6. Même expérience que précédemment. Quelle est la probabilité de tomber sur une bille jaune ? Question numéro 7. Toujours la même expérience. Quelle est la probabilité de tomber sur une bille rose, bleue ou verte ? Question numéro 8. On change d'expérience aléatoire. Cette fois-ci on tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes. Il faut savoir que dans un jeu de 32 cartes, il y a 8 cartes de chaque couleur. On a 4 couleurs. Ce qu'on appelle couleur, c'est le carreau, le cœur, le pique et le trèfle. Quelle est la probabilité de tirer l'as de pique ? Question numéro 9. Toujours le même jeu de cartes. Quelle est la probabilité de tirer un as ? Question numéro 10. On garde le jeu de cartes. Quelle est la probabilité de tirer une carte de cœur ? Pousse ton stylo au change de couleur et on passe maintenant à la correction. Dans la question numéro 1, on lance un dé équilibré à 6 faces. Équilibré, ça veut dire qu'il n'est pas truqué. Et on s'intéresse au nombre qui apparaît sur la face du dessus. Le nombre d'issues possibles, c'est le nombre de résultats possibles de cette expérience aléatoire. Le dé a 6 faces et sur chacune des faces, il y a un nombre différent. Il y a donc 6 issues possibles. Question numéro 2. Quelle est la probabilité d'obtenir le nombre 5 ? Le dé n'est pas truqué puisqu'on nous a dit qu'il était équilibré. On est donc dans le cadre d'une situation d'aiguille probabilité. Toutes les faces ont le même nombre de chances d'apparaître. Dans ce cas-là, pour calculer la probabilité d'un événement, on va diviser le nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables, c'est le nombre de façons dont on peut obtenir le nombre 5. Il n'y a qu'une seule face qui porte le nombre 5, donc un seul cas favorable. Le nombre d'issues possibles, on vient de le calculer précédemment. Il y a 6 issues différentes qui sont les 6 nombres différents des faces du dé. Donc la probabilité d'obtenir le nombre 5 est de 1 sixième. Question numéro 3. Je garde la même expérience aléatoire, donc la même façon de calculer la probabilité. Et cette fois-ci, je m'intéresse à la probabilité d'obtenir un nombre pair. Le nombre de cas favorables, cette fois-ci, ça change. Alors, sur les faces du dé, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parmi ces nombres, il n'y en a que 3 qui sont pairs. Il y a 2, 4 et 6. Donc, le nombre de cas favorables, ce n'est plus 1 mais 3. Le nombre d'issues possibles est toujours le même. Ce sont mes 6 faces de dé. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair est de 3 sixième. On pourrait simplifier cette fraction et dire que c'est 1 demi. Ou bien l'écrire sous forme d'un pourcentage, dire que c'est 50%. Dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est simplement déjà de calculer cette probabilité. On verra pour le reste plus tard. Question numéro 4. Quelle est la probabilité de tomber sur une bille verte ? Dans cette urne, il y a 4 x 3, 12 billes. Les billes ne sont pas discernables au toucher. Ça veut dire qu'on est bien dans le cadre d'une expérience aléatoire. On ne peut pas tricher et choisir la couleur de la bille avant de tirer la bille. Donc, la probabilité d'un événement se calcule en divisant le nombre de cas favorables par le nombre de cas possibles. Combien est-ce que j'ai de cas favorables ? Dans le cas d'une bille verte, il n'y a qu'une seule bille qui porte cette couleur. Donc, un seul cas favorable. Et le nombre d'issues possibles, c'est le nombre de billes de mon urne. Il y en a 12 en tout. Donc, la probabilité de tomber sur une bille verte est de 1 douzième. Question numéro 5. La probabilité de tomber sur une bille rose. Même façon de calculer la probabilité. Combien est-ce que j'ai de bille rose ? J'en ai 5 en tout dans cette urne. Donc, la probabilité de tomber sur une bille rose est de 5 douzième. Question numéro 6. Quelle est la probabilité de tomber sur une bille jaune ? Quel est le nombre de cas favorables ? Il n'y a aucune bille jaune dans cette urne. Donc, 0, toujours divisé par 12. Et donc, c'est égal à 0. On retrouve la probabilité d'un événement impossible. Il est impossible de tomber sur une bille jaune puisqu'il n'y en a pas dans l'urne. La probabilité d'un événement impossible est toujours égale à 0. Question numéro 7. Quelle est la probabilité de tomber sur une bille rose, bleue ou verte ? Il n'y a que des billes rose, bleue ou verte dans mon urne. Donc, le nombre de cas favorables est égal au nombre de cas possibles, 12. Et 12 divisé par 12, c'est égal à 1. Tomber sur une bille rose, bleue ou verte est un événement certain. Question numéro 8. On change l'expérience aléatoire. Cette fois-ci, on tire une carte dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité de tirer l'as de pique ? C'est toujours une situation d'équiprobabilité. On a autant de chances de tirer n'importe laquelle des cartes. Combien est-ce que j'ai dit si possible ? 32, c'est le nombre de cartes. Et le nombre de cas favorables pour l'as de pique. Dans un jeu de 32, il y a un seul as de pique. Donc, la probabilité de 1 32e. Quelle est la probabilité de tirer un as ? Dans un jeu de 32 cartes, il y a 4 as. Carreau, cœur, pique et trèfle. Donc, la probabilité est de 4 32e. Et enfin, la dernière question. Quelle est la probabilité de tirer une carte de cœur ? Dans un jeu de 32 cartes, il y a 8 cartes de chaque couleur. Donc, il y a 8 cartes de cœur. Donc, la probabilité de tirer une carte de cœur est de 8 32e. C'est la fin de cette série de questions flash. Merci de l'avoir suivie. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501